Dans le salon sont accrochées quelques photos de paysages enneigés, jolies, un peu convenues, signées Abbas Kiarostami. Voilà ce qu'un jour le réalisateur t'a offert, alors que c'est d'un rôle dont tu rêvais. La porte d'entrée est d'une vraie carrière cinématographique. C'est ce que tu attends de tous les cinéastes rencontrés ou simplement croisés, et tu en connais tant, les plus grands. Pendant un moment, Kiarostami et toi s'étaient si assidûment fréquentés que tu y crues, d'autant qu'ils cherchaient pour l'un de ses films une actrice française. Tu partais le cœur battant à vos rendez-vous, après avoir passé un temps fou à te changer, manquait du juste équilibre, trop habillé, pas assez, sexy mais pas trop, puis attendais, attendais, jusqu'au jour où le nom d'une star tomba. Feignant d'ignorer les lois de la production cinématographique qui réclame des têtes d'affiches, tu lui en voulues terriblement. Sans le lui avouer, car tu gardais toujours l'espoir du prochain rôle. Une relation des beaux jours qui s'évanouit quand, pour la famille, la roue du pouvoir tourna d'un cran. Ta vie fluctue selon les aléas de la carrière de ton père, bien que familière de ses revers, les effets de la mauvaise fortune te prennent toujours de prie. Par jeu, par nécessité de courcircuiter le rythme lancinant des trois semaines de représentation, tu t'es offert un petit intermède, un rendez-vous avec Rocco Siffredi. Chez toi. La pièce dont tu veux lui parler n'est pas juste un prétexte. Tu te demandes s'il pourrait te donner la réplique. Catherine Breillat, qui l'a dirigée dans Romance et a joué cet après-midi des Entremesseuses, ne le pense pas. Tu ne t'attendais pas à ce qu'il te dépasse d'une tête et demie, qu'il soit si grand. Tu ne t'attendais pas à ce sourire conquérant, à ses yeux espiègles, directs dans les tiens. Un pied à peine posé dans l'appartement, voilà qu'il t'entreprend, te chauffe. Tu n'avais pas pensé que l'emploi attitré de certains acteurs n'était qu'une extension épidermique de leur vie. En lui ouvrant la porte, en découvrant le phénomène en chair et en os, tu n'as pu t'empêcher de lui lancer un regard malicieux, qu'il a pris cash pour un accessoire. Tu vois la prise dans un pas de deux, où il s'avance, conquérant, rapte du regard sa proie, scène d'ouverture, joué jusqu'à la corde dans ses films. À reculant, en lui faisant face, parce que tu sais qu'au moindre faux pas, tu es fini, tu remontes le couloir, sautent d'abord dans la cuisine, et d'un geste ouvre grand le frigo, qui fait barrage. Il se fiche derrière la porte, son sourire s'est encore élargi, ses yeux pétillent, et quand tu lui demandes en pouffant ce qu'il aimerait boire, toi, il pose ses paluches sur la porte du frigo, la pousse et qu'émande juste un bisou. Oh, je te fais un petit bisou dans le cou. À ce moment, la cuisine tourne au piège. Il se penche vers le cou, t'embrasse, te presse contre lui, t'empoigne d'une main par les fesses pour te faire décoller, amener ta bouche pile face à la sienne. Et tu écrases tes mains sur sa poitrine, à toute force le repousse, crie la phrase qui a tourbillonné dans ta tête dès la première seconde. Je ne peux pas, je joue électre ! Mais ça tombe à plat. J'aime ton odeur, ta peau change quand je la touche, je veux te donner du plaisir, te faire jouir, mon cerveau explose. Tes pieds ont fini par retoucher terre, tu t'enfuis vers le salon, te réfugies derrière la table basse, lui dit de s'asseoir, là, en face, au autre côté, tu vas lui parler de la pièce. Tu tentes un regard sérieux, tu lui en touches deux mots, mais tu n'y crois plus. Tu regardes ta montre et lui dis que tu dois y aller, le théâtre est loin, et tu as besoin d'arriver tôt, rester dans ta loge avant que la représentation commence. C'est vrai. Mais qu'est-ce que je fais ici, demande-t-il ? Pourquoi tu m'as donné rendez-vous chez toi, alors ? Tu es français, tu es une fille cultivée, tu as vu forcément les laisons dangereuses, non ? Tu te souviens de ce qu'a dit John Malkovich ? Ce n'est pas ma faute. Eh bien, ce n'est pas ma faute. Et tu es belle, excitante, tu donnes envie. Je suis chez toi, ce n'est pas ma faute. Mais je joue électre. Dis-tu en détachant bien les mots, le regard sévère. Alors suce-moi un peu au moins, non n'est qu'on le pas mien. Mais je joue électre. Donne-moi quelque chose quand même, je ne peux pas repartir comme ça. Laisse-moi me branler devant toi. Juste ça, en te regardant dans les yeux. Et puis au fond, je te dis, mais je joue électre ! Vous vous retrouvez dans la voiture, tu le déposeras à la Bastille. Pendant tout le trajet, il ne cessera de dire, allez, garde-toi dans un coin. Tu m'as rendu fou avec ton rendez-vous. On va mettre ton manteau, personne ne verra. Je joue électre. C'était très drôle. C'était très drôle. C'était très drôle. C'était très drôle, c'est qu'il est mis d'avoir le truc.